madame et monsieur bonjour et bienvenue sur mince rebonne en dessous cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus activer la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le sénat jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite vous en saurez plus tard bonne visionnaire à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serais après cela nous avons quitté ce lieu de tourment et nous avons continué notre voyage dans le monde des esprits on s'approchait d'un endroit montagneux ce qui semblait être une savane c'est alors que j'ai vu une femme qui était assis sur son trône avec une couronne sur sa tête cette femme avait une beauté extrême elle semblait ne pas avoir des os elle était la plus belle femme du monde elle portait un collier doré elle était assise sur un trône doré elle rigolait avec arrogance et elle insultait et blasphémé le nom de l'Eternel avec insolence mais j'ai remarqué que ses pieds étaient celles des animaux cette femme tenait une coupe d'or contenant du sang humain qu'elle buvait elle riait en disait tout le femme du monde m'appartient aucune femme sur la terre n'entrera dans le royaume de cieux derrière le trône doré de cette reine j'ai vu cet énorme serpent mythique la taille de ces serpents ressemblait à celle d'anaconda en réalité ces serpents étaient des entités démoniaques et recevait des instructions de la part de cette déesse cette femme leur ordonnait de causer la destruction à la surface de la terre on m'a dit que cette sirène donnait du pouvoir aux dirigeants politiques sur la terre quand cette déesse me vire avec l'ange du seigneur s'approchant de son trône elle se mit à rire intensement avec graviterie et arrogance elle criait et jurait en disant aucune femme sur la terre n'entrira dans le royaume de dieu à cause de ma puissance je vais détruire les femmes sur la terre et je veux les empêcher d'aller au ciel car il ne me reste plus de temps la déesse nous dit le temps est fini je n'ai plus de temps devant moi et donc je vais attaquer et détruire les femmes à travers des cheveux artificiels à travers le produit de beauté et de maquillage à travers les lotions des poudres la mode bien aimé dieu vous a donné des cheveux naturels que vous devez valoriser mettre des cheveux artificiels est très dangereux et risque de mettre en péril votre éternité certains de ceux cheveux sont dédiés aux démons certains sont fabriqués par les sirènes puis l'ange du seigneur me dit jean paul regarde les ongles de ses doigts quand j'ai regardé les ongles de cette sirène j'ai vu que ces ongles étaient très longs et très tranchants l'ange du seigneur me dit beaucoup de femmes sur la terre mettent des ongles artificiels parce qu'elles ne savent pas d'où elles viennent l'ange du seigneur me dit les ongles longs et tranchants de cette déesse lui permettent de poignarder et de déchirer ses victimes chère soeur vous devez comprendre que dieu vous a créé belle vous devez éviter ces choses artificielles l'ange du seigneur me dit cette déesse est responsable de beaucoup de vêtements que les femmes portent sur la terre qui séduit les hommes elle est responsable de la mode qui expose le corps des femmes dans l'église les femmes portent des vêtements qui dessinent leur parti privé cette déesse démoniaque est responsable de toutes les séductions que vous voyez sur terre son nom est jose abel l'ange me dit jean paul quand vous retournez sur la terre dit aux femmes d'arrêter de dépenser leur argent sur les produits de beauté mais de parrainer l'évangélisation parce que le diable a détourné tous ces produits de maquillage et les a attachés à des démons puis nous avons quitté jose abel alors que nous continuons notre voyage dans le monde des esprits après avoir parcouru un trajet j'ai aperçu de loin comme une vestibule j'ai vu une énorme building c'était une énorme auditorium bien aimé quand nous sommes entrés dans ce vaste auditorium j'ai remarqué que l'assistance était en grande partie des anges déchus et leur chef lucifer dans cette réunion il y avait des démons supérieurs inférieurs et des démons géants à un certain moment lucifer se leva et commença à s'adresser à l'assistance il leur dit nous allons tous dans le lac de feu et du soufre mais nous n'irons pas dans le feu seul nous devons travailler pour amener l'humanité entière avec nous dans le lac de feu et du soufre nous allons dans le lac de feu et du soufre avec toute l'humanité aucun d'entre eux ne doit s'échapper je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans le lac de feu après avoir adressé la congrégation des anges déchus et des démons j'ai vu l'assistance débattre sur le mariage des pasteurs à vrai dire le mariage des cinq ministères est une cible stratégique du royaume des ténèbres cette phase du réunion était dédié à la destruction de foyers des serviteurs de dieu afin que les enfants des couples divorcés deviennent brigands et prostituées ce réunion était aussi dédié à l'instigation de divorce et l'annulation et la disparition de la famille traditionnelle qui consiste en l'homme et la femme ensuite j'ai vu ces anges déchus et démons supérieurs discutant sur comment promouvoir le lesbianisme et l'homosexualité afin d'empêcher l'humanité de se multiplier il faut que la terre soit vide alors que dieu avait ordonné à l'homme de remplir la terre après l'accord sur la promotion de l'homosexualité et le lesbianisme j'ai vu des démons et des anges déchus débattre comment promouvoir le tatouage et le piercing bien aimé aujourd'hui nous voyons des femmes faire des tatouages partout dans leur corps même dans leur parti privé après avoir convenu sur la méthode de promotion des tatouages et piercing j'ai vu des démons et des principes potés dans l'assistance débattre sur le péché qui devrait être le péché numéro un qui doit mèner l'humanité en tir en enfer après ce débat il y avait une vote j'assistais aux votes des démons et des anges déchus ils ont voté l'immoralité sexuelle et la perversion pour être le vice numéro un sur la surface de la terre après le vote j'ai vu le diable à nouveau debout sur l'estrade il dit à la citance le mal doit augmenter à la surface de la terre le vice doit augmenter à la surface de la terre l'immoralité sexuelle et la perversion doit augmenter sur la terre je veux que l'humanité soit corrompue dans tout le niveau je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans les temps de feu et du soufre aucun homme sur la terre ne doit échapper les temps de feu et du souffre nous allons tous nous retrouver là bas quoi que vous le voyez c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous de cette vidéo vous voulez pas te manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va chou go